En vacances en Corse, ces Lillois ont souhaité louer un bateau au port d'Ajaccio pour la journée. Parce que la mer est calme, il n'y a pas de vent, on est en famille et que c'est le dernier jour, tous ensemble pour cette petite sortie. Après avoir largué les Amars, la famille prend la direction de Piane. Tous les bateaux sont en mer, la saison est plutôt bonne pour ce commercial et ses clients. Nos bateaux qui sont à la location sont des bateaux de propriétaires. Et les bateaux de propriétaires sont mis en location et leur permet d'avoir des revenus locatifs annuels pour un petit peu amortir les coûts d'entretien, les coûts de place de port, les coûts d'hivernage des bateaux. 70% du prix de location revient aux propriétaires. Là on a un bateau qui part, qui descend sur Pianeau. Cette directrice d'entreprise de bateaux haut de gamme a presque la totalité de sa flotte en mer. Une vingtaine d'unités louées entre 1500 et plus de 15 000 euros la journée. Un succès expliqué en partie par la proximité entre le port et l'aéroport. Il est très facile pour les clients d'arriver rapidement au bateau, de pouvoir partir éventuellement pour une journée et de reprendre un vol le soir sans aucune difficulté. Fin août, la location de bateaux pour les particuliers commence à diminuer mais une autre activité débute. L'organisation de séminaires nautiques, entre 500 et 900 euros la journée, proposés par les entreprises à leurs employés. Ce sont des vacances mais c'est aussi du travail. Et très souvent sur la journée, ils vont faire peut-être une matinée de travail avec une après-midi détente en bateau, jet ou quatre heures. L'hivernage des bateaux n'est prévu qu'à partir du mois de novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada L'hivernage des bateaux